On a fait, tout ce temps qu'on est, chacun à notre façon, on a fait un beau travail, et là on va continuer. Ce beau travail, c'est d'abord d'avoir eu confiance en nous, et je vais vous dire au-delà de tout aspect politique, bien sûr, tout est politique dans cette affaire, mais comme je suis heureux de me dire, nous avons construit une force qui a été jour après jour s'agglomérant, entraînant derrière elle, sans magouille, sans combine, agglomérant des énergies l'une après l'autre, ramenant des gens qui étaient des braves, femmes et hommes, mais qui étaient dégoûtés de tout, si bien qu'ils étaient prêts à laisser tout le pouvoir aux dégoûtants, parce qu'il ne reste que les dégoûtants quand les dégoûtés s'en vont, comme vous le savez. Eh bien, petit à petit, vous avez formé cette masse consciente, consciente, éduquée. Vous avez mis à contribution tout ce que vous aviez appris parce que vous n'aviez pas besoin de moi pour le savoir. Je le sais très bien. J'aurais été, dans cette circonstance, la personne qui a permis que cristallisent ces énergies, que convergent ces intelligences. Et nous ne sommes pas tous entre nous d'accord sur tout, et des fois, moi non plus, je vous le signale. Mais c'est normal. On n'est pas d'accord avec 100% d'un programme, mais l'essentiel, c'est que sa philosophie et les principales mesures correspondent à ce qu'on attend et ce qu'on croit juste et bon pour tous. Comme c'était important que cette force apparaisse pour la France, car sinon, nous étions abandonnés aux deux autres extrêmes. L'extrême droite qui transforme ce pays en une addition de tribus qui se haïraient et puis l'extrême marché dans ses différentes variétés. Le marché plus le conservatisme social et intellectuel, et puis le marché, rien du tout, est la rigolade. Le marché, chacun pour soi, tout le monde contre tout le monde, ou bien tout le monde contre tout le monde, parce qu'on n'est pas de la même couleur de peau, pas de la même religion. Et voilà tout ce qu'il y avait et qui restait pour la France. Et nous, et nous, cette cohorte immense que nous sommes, où on était, dispersés de tous les côtés, doutant de nous-mêmes, condamnés à je ne sais quel jeu de dés pour déterminer ce qu'on ferait au premier tour, compte tenu du deuxième tour, qui précédera le premier, qui je ne sais pas quoi. Et au lieu de construire de l'intelligence collective, de l'adhésion, on en était à se regarder par-dessus l'épaule et à se demander où se trouve le moindre mal, en oubliant que le moindre mal, c'est toujours le mal ! Moi, je me désespérais à me dire quoi ? Alors, mon grand pays n'a rien à dire sur le XXIe siècle, à part, oui, à M. Trump, ses bombes et ses guerres, oui, à Mme Merkel et son organisation qui conforme à la population allemande, et en particulier à la droite allemande, parce que je vous signale qu'en Allemagne, il y a aussi une gauche, et il y a aussi 9 millions de pauvres, ils sont même 13 millions, et ceux-là, ils sont plus proches de nous que n'importe qui d'autre. Par conséquent, le point de vue que nous exprimons n'a jamais cessé d'être un point de vue profondément internationaliste. Nous nous sentons complètement allemands quand il s'agit d'un pauvre. Nous nous sentons complètement espagnols quand son enfant est condamné à l'exil parce qu'il n'y a plus de travail. Nous nous sentons complètement italiens, etc., etc., etc. Nous sommes la grande masse de ceux qui vivent et veulent vivre seulement de la dignité de leur travail et de leur contribution à l'épanouissement de la société. Mais nous sommes des Français avec nos règles, nos institutions, nos savoirs, et nos potentiels et notre puissance. Et notre langue, qu'il n'est pas interdit de manier avec un peu d'élégance de temps à autre et qui comporte plus de 300 mots. Je le signale à ceux qui parlent d'habitude.